On accueille notre Arlette préférée, j'en connais qu'une, c'est toi ma Arlette. Merci Nadia. Il y avait une Arlette à Sarralbes aussi je crois. Moi j'aime bien parce qu'elle nous emmène toujours un petit peu partout, on découvre notre patrimoine, on découvre un petit peu tout ce beau coin qu'on a par chez nous. Et là, on va direction Hazan et je ne connais pas du tout. C'est dans la Meuse. C'est une petite commune Meusienne qui se situe à 25 km de Verdun et elle est le fruit de la fusion en 1809 des villages d'Hazan et de Soumezan. Alors, le village de Soumezan possédait autrefois un château qui a disparu au début du 19ème et à la suite d'un lent déclin, ce village ne comptait plus qu'une douzaine d'habitations à la veille de la première guerre mondiale. Totalement détruit en 1916, il a été reconstruit et il ne reste plus qu'une stèle commémorative. Alors, sur le territoire d'Hazan, a existé également le village de Thiel où se trouvait l'église matriculaire d'Hazan et de ville devant Chaumont. Et cette église interdite en 1784 par suite de son mauvais état a également disparu et ne subsiste donc rien de ce village mais un bois porte encore le nom. Alors, la carte de Cassini montre que Thiel avec son église Saint-Martin se situait sur la colline à l'écart des marécages et de la rivière en contrebas. Et c'est en 1269 que Robert de Milan, évêque de Verdun, a accordé une charte d'affranchissement aux trois villages d'Hazan, Soumazan et Thiel qui n'en forment plus qu'un. Aujourd'hui, voilà, tu as l'histoire. Alors, pourquoi tu as décidé de nous parler d'Hazan dans la Meuse ? Alors, parce qu'on parle beaucoup du village des vieux métiers. Alors, c'est implanté dans l'enceinte de l'ancienne ferme des Roises sur une superficie de 17 hectares et le mot roise signifie l'endroit où l'on faisait rouir le chanvre. Alors, le rouissage c'est la macération que l'on fait subir au chanvre pour faciliter la séparation de l'écorce filamenteuse avec la tige. Oh là, j'aime coucher moins bête moi ce soir. Voilà. Alors, plus de 400 bénévoles ont redonné vie au site en reconstituant à l'identique les éléments du patrimoine et la vie rurale du 19e siècle. J'adore ça. Alors, c'est fort intéressant, j'y étais déjà plusieurs fois. Alors, tu peux voir, revoir des matériels d'autrefois, des moteurs à explosion, ou à huile, la forge, les machines agricoles, les calèches. Dans la rue des artisans, on découvre l'école d'autrefois avec une maîtresse, comme on disait, les fileuses, le bourlier, le barbier, les tailleurs de pierre, etc. Et sur la colline environnante, tu as tout un spectacle avec le chitage, les siors de long, la tuilerie, l'apiculteur, le cordier, le berger avec la tonte en direct, le bouton. Et puis, au cœur du paysage s'élève le magnifique moulin à roues à aubes et perché sur la colline, dominant toute la vallée, le moulin à vent sur pivot. Alors, c'est tout un secteur également qui rappelle la grande guerre, avec ses tranchées, ses baraquements, ses infirmeries, et tout le monde est habillé de l'époque. Alors, j'imagine que ce n'est pas tous les jours qui font ça. Non. Alors, pour 2024, c'est tous les dimanches de mai, et les 7 fois-ci, encore les 14, 21 et 28 juillet. Alors, c'est une promenade passionnante à la rencontre des artisans du passé, où on est transporté dans une vie quotidienne de nos aïeux, avec leur savoir-faire en s'estompant. Ah ben voilà, si on cherche des idées de sorties, parfois, c'est à combien là-de-chez-nous, toi qui as déjà été là-bas ? Deux heures de route, un peu plus ? Oui, c'est à 25 km de vers d'heure. Oui, donc, écoute, c'est bonne heure. De superbes idées, avec tous les jours ferrés que nous avons, là, les dimanches de mai seront, justement... Oui, il y a toujours beaucoup de monde, on peut manger sur place, il y a tout ce qu'il faut. A manger, à boire, donc tout va bien. Parfait, merci beaucoup, Marlette. Tout est sur le site radiomélodie.com, et donc, un jour, tu nous emmèneras à Kaisersberg. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver, encore une fois, tout ça sur le site radiomélodie.com. Merci. Quel est le programme, là, pour toi, aujourd'hui ? Des visites ou pas ? Je fais une conférence sur la faïencerie à l'EHPAD et les halls de Habbar. Quand ça, aujourd'hui ? Cet après-midi, à 15h30. D'accord. Donc, c'est réservé aux résidents ? Réservé aux résidents. Et ce soir, j'ai encore une réunion de comité de généalogie. Ben voilà, on connaît tous son programme. Voilà. À midi, je mange une choucroute. Non, quand même pas. Du poisson. Du poisson. Voilà, on sait tout. Arlette, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Au revoir à tous. Toujours très occupée, Arlette.